Ce personnage féminin principal, c'est cette idée que c'est une femme qui fuit quelque chose, qui est une sorte de fugitive permanente, qui a cette menace qui la poursuit et qui est en même temps incarnée Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé le livre, comme on a toujours une espèce de vision pas très nette, je pensais que ça serait pendant tout le livre qu'il y aurait cette espèce de rapport étrange entre cette fille et quelqu'un qui la poursuit. Je pensais que ça serait tout le... Mais après, évidemment, ça a bifurqué. Il y a eu d'autres segments qui... Mais oui, c'est très... C'était des... Oui, je sais... C'était des sensations que j'avais à cette époque-là, de gens qui vous menaçaient toujours. Enfin, c'est des impressions comme ça qui se retrouvent dans cette fille qui est toujours poursuivie par... On ne sait pas très bien par ce personnage un peu étrange. Qui finit à Jean Immobilier à Bercy. Oui, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que... C'est dérisoire, évidemment, parce que c'est des impressions qu'on ne peut pas avoir quand on est plus jeune, mais la manière dont les choses évoluent en 40 ans, quelquefois, c'est tellement dérisoire... Enfin, évidemment, c'est dérisoire parce que tout ce qui vous paraissait tellement inquiétant, peut-être... Au bout de 40 ans, évidemment, tout devient un peu... Évidemment, c'est des choses que... Des notions... Enfin, des sensations qu'on ne peut pas tellement avoir quand on est plus jeune, oui. Ou des choses... Ou... Quand vous... Vous pensez à certaines personnes que vous avez connues à 20 ans, et vous... Quelquefois, vous pensez à tout un parcours étrange qu'ils ont eu, que vous n'auriez pas pu imaginer, parce qu'évidemment, 40 ans, c'est presque toute une vie. Alors, quelquefois, c'est hallucinant de... De voir en 40 ans comment... Des gens que vous avez connus très jeunes ont évolué, ou quelquefois... Évidemment, avec cette distance qui est presque celle de toute une vie, ça devient... C'est des choses, évidemment, qu'on ne peut pas... On ne peut pas sentir quand il y a simplement 20 ans de décalage, ou même 25 ans, mais à partir d'un décalage de 40 ans, c'est quelquefois des gens que vous ne pouvez pas reconnaître physiquement, en fait. Ou que... Oui, c'est assez troublant que... Oui, alors, finalement, ce type... Qui était comme un personnage inquiétant 40 ans avant, oui, il n'est plus qu'un... Oui, c'est très curieux, c'est... Mais, vous disiez tout à l'heure, j'écris toujours le même livre, en même temps, là, vous venez de montrer que vous n'auriez pas pu écrire ce livre plus jeune. Non, parce qu'il n'y aurait pas eu ce que vous avez... Oui, le côté futur antérieur, ou le côté... Oui, là, c'est... Évidemment, c'est avec les années qu'il y a cette espèce de... De sentiment de... Presque... D'intemporalité, en même temps, bien que le nombre des années est passé, mais ça, on peut... Cette sensation de... De super... De transparence du temps, évidemment, on ne peut pas la voir plus jeune, enfin... La relation entre... Entre cette femme et le personnage principal est étrange aussi, parce qu'elle est... Elle est assez peu qualifiée, au fond... Oui, parce qu'en fait... Oui, c'est très bizarre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses de cette fille qui me sont... Enfin, c'est un mélange, évidemment, c'est à la fois... C'est assez peu qualifié, parce que... C'est peut-être un... Comment dirais-je ? C'est peut-être pour... C'est toujours très embêtant, évidemment, de faire allusion à des choses passées, parce qu'on a l'impression que les... Ceux dont vous parlez, ou même vous-même, sont pris dans une sorte de glu, c'est-à-dire que... Évidemment, vous... Le regard rétrospectif sur... Sur ce qui a eu lieu dans le passé, ça solidifie le truc, de sorte que les protagonistes de cette histoire risquent de ne plus avoir aucune liberté, parce que c'est revu à travers 40 ans de... Et justement, j'essayais de... De faire comme s'ils avaient encore une certaine liberté, enfin, comme si... C'est toujours le... Comment vous dire ? C'est toujours le même problème, évidemment, quand on parle de choses de soi-même ou de gens, d'une manière rétrospective, avec le décalage du temps, on a tendance à commenter, évidemment, le... Tout est révolu, en sorte... Mais là, ce qui est... Ce qui était paradoxal, c'est que j'essayais quand même que... Bien que ces deux personnages sont très loin dans le temps, qui... De donner l'impression qu'ils ont encore une certaine... Libér... Enfin, de... Qui est un peu de blanc dans le récit, de manière à leur laisser... De donner au... Au lecteur une... Oui, de... Pas l'impression qu'ils sont dans une sorte de glu lié au temps, c'est-à-dire que... Par exemple, à la fin, j'aurais pu... Il y aurait pu... J'aurais pu décrire ces espèces de retrouvailles à Picard, mais je me suis dit qu'il fallait laisser une sorte de blanc, de vide, pour donner une impression de... Oui, de cette impression d'intemporalité, comme ça, enfin... Échapper au déterminisme ? Oui, échapper au dé... Oui. C'est-à-dire de les faire... Échapper au déterminisme de ce que... Pour leur laisser comme une sorte de liberté dans le livre, comme ça... C'est ça qui donne un peu à leur rapport... Quelque chose d'un peu bizarre, évidemment. C'est un peu... Où rien n'est vraiment précis... Oui, oui. Et c'est aussi une pudeur du regard, non ? Une pudeur sur ce couple... Oui, c'est à la fois une pudeur et puis... Oui, c'est laisser une sorte d'intimité. Évidemment, c'est toujours le problème du romancier qui... Du roman... Enfin, le roman... Où tout est... Qui sonde à la fois les reins et les cœurs. Mais justement, de laisser quelquefois des zones d'intimité ou des espaces comme ça où... Évidemment, que ça ne soit pas une sorte de radiographie toujours des personnages où... On les voit dans tous les... Comme une planche d'anatomie. Enfin, c'est de leur laisser une certaine liberté dans le... Et même de donner l'impression qu'ils vous échappent, en fait, qu'ils échappent au livre, en fait, qu'ils partent justement vers un horizon qui n'est peut-être pas le livre... Enfin, de leur donner une certaine autonomie par rapport au livre. Enfin, c'est difficile à expliquer. De donner l'impression qu'ils échappent au livre lui-même. Enfin, c'est un peu bizarre comme... On passe de la troisième personne à la première personne. Oui. Oui, c'est toujours le problème. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres que j'ai écrits avec le jeu, une sorte de jeu indéterminé. Mais là, oui, c'est assez plus... C'est peut-être parce que j'ai essayé de trouver une distance plus grande. Et en même temps, oui, on passe de la troisième à la... Oui, c'est-à-dire que je... Oui, si le roman... Les romans, évidemment, objectifs à la troisième personne, ça m'a toujours un peu gêné. Parce qu'il y a une sorte de... Comment dirais-je de... Le romancier devient une sorte de dieu qui peut... Qui sonde tous les... Donc, c'est très compliqué de naviguer entre le... Le île et le jeu. C'est-à-dire... De... Pour donner, justement, cette impression de liberté au personnage. C'est assez... Oui, oui, c'est un... Quelque chose d'un peu... C'est pour ça que ça passe du jeu, oui. C'est-à-dire, de temps en temps, oui, il y a brusquement le jeu qui apparaît. Et puis, en même temps, le fait que je dis... Je l'appelle par le nom, bossement, je faisais ça. Parce que ça donne une sorte de distance. Normalement, ça sera... Enfin, c'est presque comme un... Oui, c'est presque comme une sorte de... D'équilibre entre... Oui, essayer de trouver un équilibre entre le récit objectif et puis le... Tout en ne donnant pas l'impression que... De cette espèce de... De ce côté plombé du... Du roman à la troisième personne, en fait. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?